Nous allons parler du Québec. Qui m'avait posé la question ? Je vous en prie. En juillet dernier, du haut du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, vous avez lancé quatre mots qui ont fait le tour du monde. Ils soulevaient un flot de réactions passionnées et contradictoires, notamment en France et dans tout le Canada. Quatre mois après cet événement, auriez-vous quelques réflexions ajoutées à celles que vous avez faites à votre retour du Québec ? D'autre part et surtout, pourriez-vous préciser quels sont, à votre avis, les grands objectifs de la coopération franco-québécoise qui, depuis quelque temps, connaît un développement accéléré ? Il y avait-il une autre question sur le sujet ? Ce sont les Français qui, il y a plus de deux siècles et demi, jusqu'en 1763, avaient découvert, peuplé, administré le Canada. Et là, quand il y a 204 ans, le gouvernement royal, qui avait essuyé de graves revers sur le continent et qui, de ce fait, ne pouvait soutenir en Amérique la guerre contre l'Angleterre, que de voir quitter la place, 60 000 Français étaient installés dans le bassin du Saint-Laurent. Et par la suite, leur communauté n'a reçu que des éléments infimes, nouveaux, venant de la communauté française de métropole. Et cela, alors qu'une immigration de millions et de millions de Britanniques, relayées récemment par celles de nouveaux arrivants, slaves, méditerranéens, scandinaves, juifs, asiatiques, que le gouvernement canadien d'Octava, déterminé à s'angliciser, s'implantait sur tout le territoire. D'autre part, les Britanniques, qui disposaient au Canada, depuis cette époque, du pouvoir, de l'administration, de l'armée, de l'argent, de l'industrie, du commerce, du haut enseignement, avaient longuement et naturellement déployé de grands efforts, de contraintes ou de séductions pour amener les Canadiens, les Français canadiens à renoncer à eux-mêmes. Et puis, là-dessus, s'était déclenché l'énorme expansion des États-Unis, qui menaçait d'engloutir l'économie, le caractère, le langage du pays dans le moule américain. Et quant à la France, absorbée qu'elle était par de multiples guerres continentales et aussi par de nombreuses crises politiques, elle se désintéressait de ses enfants abandonnés et n'entretenait avec eux que des rapports insignifiants. Tout semblait donc concourir à ce qu'ils soient à la longue submergés. Eh bien, par ce qu'il faut bien appeler un miracle de vitalité, d'énergie, de fidélité, le fait est qu'une nation française, morceau de notre peuple, se manifeste aujourd'hui au Canada et prétend être reconnu et traité comme tel. Les 60 000 Français qui étaient restés là-bas jadis sont devenus plus de 6 millions. Et ils demeurent Français autant que jamais. Au Québec même, ils sont 4 millions et demi, c'est-à-dire l'immense majorité de cette vaste province. Pendant des générations, ces paysans d'origine, des petites gens qui cultivaient les terres, se sont magnifiquement multipliés pour tenir tête aux flots montants des envahisseurs et au prix d'efforts inouïs autour de leurs pauvres prêtres avec pour devise « Je me souviens ». Ils se sont acharnés et ils ont réussi à garder leurs langues, leurs traditions, leurs religions, leurs solidarités françaises. Mais maintenant, ils ne se contentent plus de cette défensive passive et comme toutes sortes d'autres peuples du monde, ils prétendent devenir maîtres de leur destin. Et d'autant plus ardemment maintenant qu'ils se sentent subordonnés non plus seulement politiquement mais aussi économiquement. Et en effet, étant donné la situation rurale, isolée, inférieure dans laquelle a été reléguée la communauté française, l'industrialisation s'est faite pour ainsi dire par-dessus elle. L'industrialisation qui là, comme partout, domine la vie moderne. On voyait donc, même au Québec, les anglo-saxons fournir les capitaux, les patrons, les directeurs, les ingénieurs formés à leur façon et pour le service de leurs entreprises, une grande partie de la population active, bref, disposés des ressources du pays. Et cette prépondérance, conjuguée avec l'action qualifiée de fédérale, évidemment partiale, du gouvernement canadien d'Ottawa, mettait dans une situation de plus en plus inférieure, les Français, et exposaient à des dangers croissants leur langue, leur substance, leur caractère. C'est à quoi ils ne se résignaient pas du tout. Ils se résignaient d'autant moins que tardivement, mais vigoureusement, ils se mettaient en mesure de conduire eux-mêmes leur développement. Par exemple, la jeunesse, qui sort de leurs universités modernes et de leurs nouvelles écoles techniques, se sentent parfaitement capables de mettre en œuvre les ressources, les grandes ressources, de son propre pays, et même sans cesser d'être françaises, de participer à la découverte et à l'exploitation de tout ce que contient le reste du Canada. Tout cela fait que le mouvement qui a saisi, le mouvement d'affranchissement, qui a saisi le peuple français d'outre-Atlantique est tout à fait compréhensible et qu'aussi rien n'est plus naturel que l'impulsion qui le porte à se tourner vers la France. Au cours de ces dernières années, il s'est formé au Québec un puissant courant politique, varié sans doute dans ses expressions, mais unanime, sur la volonté des Français de prendre en main leurs affaires. Le fait est là. Et, bien entendu, il considère la mère patrie, non plus seulement comme un souvenir très cher, mais comme la nation dont le sang, le cœur, l'esprit sont les mêmes que les leurs et dont la puissance nouvelle est particulièrement apte à concourir à leur progrès, alors qu'inversement, leur réussite pourrait procurer à la France pour ce qui est de son progrès, de son rayonnement, de son influence, un appui considérable. C'est ainsi que le fait que la langue française perdra ou gagnera la bataille au Canada pèsera lourd sur la lutte qui est menée pour elle d'un bout à l'autre du monde. C'est donc avec une grande joie et un grand intérêt que le gouvernement de la République a accueilli à Paris le gouvernement du Québec dans la personne de ses chefs successifs, M. Le Sage et M. Daniel Johnson, et a conclu avec eux de premiers accords d'action commune. Mais il était évident que ces retrouvailles de la France et du Canada français devaient être constatées et célébrées solennellement sur place. C'est pourquoi M. Daniel Johnson me demanda de venir rendre visite au Québec et c'est pourquoi je m'y rendis au mois de juillet dernier. Rien ne peut donner l'idée de ce que fut la vague immense de foi et d'espérance française qui souleva le peuple tout entier au Québec au passage du président de la République. De Québec jusqu'à Montréal sur les 250 km de la route de la route longeant le Saint-Laurent et que les Français canadiens appellent le chemin du roi parce que jadis, pendant des générations, leur père avait espéré qu'un jour un chef de l'État français viendrait à la parcourir. des millions des millions des millions d'hommes de femmes d'enfants s'étaient rassemblés pour crier passionnément vivent la France et ces millions arboraient des centaines et des centaines de milliers de drapeaux tricolores et de drapeaux du Québec à l'exclusion presque totale de tout autre emblème. Partout où je faisais halte ayant à mes côtés le Premier ministre du Québec et tel ou tel de ses collègues et accueilli par les élus locaux, c'est avec un enthousiasme unanime que la foule accueillait les paroles que je lui adressais pour exprimer trois évidences. D'abord, vous êtes des Français. Ensuite, dans cette qualité, il vous faut être maître de vous-même. Et enfin, l'essor moderne du Québec, vous voulez qu'il soit le vôtre. Après quoi, tout le monde chantait la Marseillaise avec une ardeur indescriptible. À Montréal, la deuxième ville française du monde et qui était le terme de mon parcours, le déferlement de la passion libératrice était tel que la France avait le devoir sacré d'y répondre sans embâche et solennellement. C'est ce que je fis en disant, en déclarant à la multitude assemblée autour de l'hôtel de ville que la France n'oublie pas ses enfants du Canada, qu'elle les aime, qu'elle entend les soutenir dans leur effort d'affranchissement et de progrès et qu'en retour, elle attend d'eux qu'ils l'aident dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et puis, j'ai résumé le tout en criant « Vive le Québec libre ! » Ce qui porta au degré suprême la flamme des résolutions. que le Québec soit libre, c'est en effet ce dont il s'agit. Au point où en sont les choses dans la situation irréversible qui a été démontrée et accélérée par l'esprit public lors de mon passage, il est évident que le mouvement national des Français canadiens et aussi l'équilibre et la paix du Canada tout entier et encore les relations de notre pays avec les autres communautés de ce vaste territoire et même la conscience mondiale qui a été maintenant éclairée. Tout cela exige que la question soit résolue. il y faut deux conditions. La première est